Il y a aujourd'hui plus de 20 000 jeunes pris en charge, âgés de 18 à 21 ans à l'aide sociale à l'enfance, mais il faut savoir que ça représente un petit tiers des jeunes qui arrivent à 18 ans et c'est une simple possibilité pour les départements de les prendre en charge jusqu'à 21 ans. Et donc une grande partie de ces jeunes se retrouvent sans famille, sans soutien, sans solution dès qu'arrive la majorité et c'est une véritable question de politique publique. Alors ce qui serait intéressant c'est que les départements aient l'obligation de les accompagner jusqu'à 21 ans parce que c'est dommage que tous les efforts qui ont été mis pour les protéger, pour les éduquer, pour les scolariser n'aboutissent pas à une véritable insertion sociale et professionnelle. Donc bien évidemment ça serait de considérer que ces jeunes ont des besoins particuliers vu l'absence de réseau familial et que la société doit faire un effort et les accompagner jusqu'à leur 21 ans et peut-être pour ceux qui sont en poursuite d'études au-delà de ces 21 ans. Rien ne se passe parce que la politique de protection de l'enfance est une politique qui n'est pas visible, est une politique qui touche à ce que personne n'a envie de savoir, les violences aux enfants, la maladie mentale, les abandons, les défaillances familiales. Ça parle de souffrance, ça parle d'intimité, ça parle de violence, ça parle de désespoir. Et ça, personne n'a envie de s'y approcher. Et donc on est un peu seul à porter cette politique. Et donc nous espérons beaucoup que maintenant que le sort de ces enfants est dévoilé, il va y avoir des décisions prises pour qu'ils puissent finir de grandir en toute sécurité.